Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre tirage horoscope. Pour ce mois-ci on va utiliser un livre de Nathalie Marthe, Le monde a besoin de toi comme tu es. On va utiliser la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Alors je vous mets la référence du livre et du jeu en barre d'infos. Tiens, j'ai fait de la peinture, ça se voit. Je vous mets donc la référence en dessous en barre d'infos. Et on utilisera le Tanis le Normand, l'oracle des reflets. Ce sont deux jeux que j'ai créés, donc vous les retrouvez sur ma boutique, sur mon site dont vous avez aussi la référence en barre d'infos. Alors pour compléter au mieux votre tirage, je vous invite à regarder aussi votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'informations pour tout votre mois. Et bien sûr je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé de toutes les nouveautés, de toutes les créations. Et puis d'avoir aussi vos horoscopes et vos tirages, vos messages de guidance. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec un texte de Nathalie Marthe. Alors on est beaucoup plus dans le développement personnel et l'éveil ici. Hop, on va prendre celui-ci. Alors, remède. Aucune mémoire à nettoyer, âme sœur à rencontrer, ni vie antérieure à retrouver. Aucun chakra à activer, ni enfant intérieur à rassurer. Le remède ultime est toujours l'amour, celui infaillible qui jaillit du dedans. Oh, j'aime beaucoup ce texte. Je le trouve très très beau. Donc toujours se reconnecter à son cœur, à la voix de son cœur, à ses hymnes, à ce que l'on ressent. À l'amour qui nous pousse à faire certaines choses. À nous engager dans certaines voies. Et à travers cette voie-là, être toujours en fait à sa juste place. Et ne plus rien craindre. Voilà, ne plus rien craindre. C'est très très beau. Très très beau. Alors, on va tirer une petite carte. Je vais pousser les jeux. On va tirer une carte pour devenir sage et heureux comme un chat. Le chat ne pense pas à demain. Demain n'existe pas. C'est une idée pleine de rêves et de promesses. Demain n'arrive jamais. Ce n'est qu'un nouvel aujourd'hui. Alors vivez le moment présent. Inutile de vous rajouter des blabla manteaux inutiles. Il y a assez à faire et à être maintenant. Voilà, donc c'est une carte qui vous invite à être dans l'ici, dans le maintenant. À goûter la journée que vous êtes en train de vivre. Le moment, le temps que vous êtes en train de vivre. Sans penser au lendemain. Sans se projeter. Ni en avant, ni en arrière. Dans le passé aussi. Voilà. Ça peut être intéressant d'ailleurs pour travailler sur des situations où on va ressentir des émotions sans savoir trop pourquoi. Mais parce que c'est en lien aussi avec un événement que l'on a vécu dans le passé. qui peut engendrer de la joie, de la tristesse, de la colère, de la peur également. Et d'essayer le plus possible de s'en détacher pour vivre pleinement l'événement tel qu'il est maintenant. Dans votre situation actuelle. Et en étant la personne que vous êtes actuellement. Ça peut être un bon moyen en fait de prendre du recul par rapport à certains sentiments justement négatifs aussi. Ou jugés négativement. Pour apprécier ce que l'on vit dans l'instant où on le vit. Alors on va faire un tirage un petit peu plus prédictif avec le normand. Avec le Tannis. Alors c'est la première édition ici. Puisque elle a le dos bleu. Je vous mettrai la seconde édition pour un autre tirage avec son dos vert. Alors. Pour vous les poissons. Nous avons la carte des oiseaux. La carte du message elle est énormément revenue. Cette carte du cavalier pardon pas du message. Elle est vraiment beaucoup beaucoup revenue dans nos tirages pour ce mois-ci. Donc c'est intéressant. On voit qu'il y a beaucoup de messages qui sont transmis. Beaucoup peut-être de guidances ou en tout cas d'échanges qui se font. Des nouvelles. Donc de nouvelles choses également qui arrivent. Et ici on a une transmission en même temps qui semble écrite. En même temps qui semble orale ici. J'ai l'impression que ça pourrait être. Parce qu'avec les oiseaux c'est quelque chose de court. Ça pourrait être de l'ordre du SMS. Cette association oiseaux et cavaliers. Parce qu'on a les messages, les nouvelles qui arrivent rapidement. Et en même temps ici on a les discussions. Donc on s'envoie des messages. On est dans une sorte de discussion courte et rapide. Donc beaucoup d'échanges de SMS pourquoi pas. Mais de façon un petit peu plus générale. On a aussi des nouvelles qui vont nous parvenir. Alors ça peut être des oui-dire. Puisqu'on est avec la carte des oiseaux. Donc faites attention de bien vérifier vos sources. Parce qu'il peut y avoir des oui-dire, des choses machin, indiqueux, bidule, etc. Ou voir aussi des informations entre guillemets par exemple à la télé sans réel fondement qui pourraient vous stresser. Ou voilà, faites attention. Faites bien attention aux messages qui vous sont transmis. De toujours vérifier les sources. De ne pas prendre en compte les oui-dire. Ou d'aller creuser en même temps pour en savoir toujours un petit peu plus. Parce que c'est une information qui est très succincte que l'on va vous donner. Et ça va manquer de globalité. Vous allez devoir la recontextualiser. Vous allez devoir faire une sorte de travail de détective pour être sûr de ne passer à côté de rien en fait. Voilà, il faut un petit peu plus partir en quête de vérité un petit peu. Si vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment d'informations. Alors on voit également que vous allez pouvoir vous fier à votre intuition et faire appel à votre réseau. Alors peut-être que vous-même vous avez des messages à faire transmettre, des annonces également à envoyer ou à donner. Et on vous invite à faire appel à votre réseau, à créer un réseau ou créer une communauté qui vous permettra de diffuser aussi les messages que vous avez. Et on a ici avec la carte du lisse, cette idée aussi de maturité dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Une très forte maturité aussi dans votre intuition. Là on est dans le sens où votre intuition va être très développée. Et vous allez aussi pouvoir l'utiliser à bon escient. Ne pas l'utiliser dans tous les sens, mais vraiment l'utiliser de la bonne façon pour vous, pour votre évolution. Pour aller chercher au-delà, pour comprendre également. Donc on a cette idée là, qui est présente ici. Donc on voit que le thème principal quand même, c'est cette idée d'échanger. D'échanger peut-être aussi à travers, non seulement à travers l'écrit, mais aussi à travers la parole, à travers des choses qui sont rapides, qui sont simples. De faire appel à votre réseau également. Voilà, donc on est dans cette grande communication ici, pour vous les poissons, pour ce mois-ci. Alors avec l'oracle des reflets, oui pardon, on a la carte de l'hiver. Donc ici on va rejoindre la carte d'Ulysse dans le sens de maturité. Et on est aussi dans une sorte d'attente. On a un travail plus psychologique qui va se faire. Plus intérieur. On a besoin de se retrouver, de se poser également, de faire des pauses, de faire les choses par étapes, tranquillement, à son propre rythme. Ne pas se brusquer également. Il y a des... C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a cet échange qui se passe plus par téléphone, ou par message écrit, ou alors très rapidement à l'oral, mais sans y passer des heures. Parce que vous avez besoin aussi de vous retrouver vous-même. Vous avez besoin de poser les choses, de mettre à plat certaines choses. De réfléchir aussi un petit peu à comment vous vivez la situation. Vous récoltez également les fruits de ce que vous avez semé. Vous profitez aussi de votre travail, de ce que vous avez réussi à faire, de ce que vous avez mis en place. On est dans l'ordre ici d'apprécier ces moments cocooning aussi. On a un peu le terme du cocooning qui va revenir avec l'hiver. On a la carte des chemins, donc la carte du choix. Enfin, la carte du choix en fait. Donc avec la carte du choix, on voit bien que vous allez être confronté à différentes possibilités, différents chemins. Et en même temps, avec la carte de l'hiver, j'ai l'impression qu'on vous dit, attends, ne prends pas de décision tout de suite. Ce n'est pas le moment pour vous de prendre des décisions. C'est le moment de poser les choses, de mettre à plat les choses pour plus tard vous engager. Vous êtes confronté à ces choix, vous les voyez, vous avez un panel devant vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite se précipiter vers une de ces portes. Ça veut simplement dire que vous êtes ici et qu'il va falloir bien réfléchir, prendre du temps pour soi, pour pouvoir suivre la meilleure voie. Alors, on peut d'ailleurs pour ça parler de ces choix, demander l'avis des autres, surtout avec la carte de l'étoile. Et puis se reconnecter aussi à vous-même. Faites-vous confiance également pour choisir le choix qui sera le plus profitable pour vous, qui vous parlera le plus. Voilà, mais ne vous précipitez pas, prenez du temps, prenez le temps, rien ne presse. On est dans le moment présent d'ailleurs. Rien ne presse. Prenez vraiment le temps d'analyser, de comprendre comment ça joue, les répercussions, de faire ce travail intérieur aussi. Un travail aussi sans doute psychologique par rapport aux différents choix que vous aurez à faire. Pardon, donc voilà. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. Bye bye !